Allez, place à présent aux images. En Détroit amateur, Spi devait battre Mons pour se remettre en confiance et surtout engranger les trois points. Qu'ont-ils faire ? Réponse en images grâce à nos collègues de Télémbé. Je suis très déçu. J'ai même la haine parce que c'est inacceptable. Les mots de l'entraîneur du RAQM sont durs, très durs. Mais au vu de la triste prestation de ses joueurs samedi soir, cette réaction à chaud est loin d'être injustifiée dans le chef de crise Bruno. Pourtant, sur papier, le RAQM partait favori face à la Lanterne Rouge, la plus mauvaise attaque du championnat, la plus mauvaise défense aussi. Alors, au moment d'expliquer cette contre-performance, la crise Bruno ne mâche pas ses mots pour exprimer sa déception. On s'est manqué de respect. On a manqué de respect pour la préparation du match. On a manqué de respect aux supporters qui étaient dans la tribune. On se devait de gagner et de franchir un cap. On n'a pas encore été capable de le faire. Il y aura des changements la semaine prochaine ? On va analyser ça calmement. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Ils savent ce que je pense. Aujourd'hui, ils doivent se regarder dans le miroir et se remettre en question. Mais voilà, on a manqué de respect. Ça, c'est pas bon. Déception dans le chef de crise Bruno. Déception aussi du côté des joueurs. Ceux-ci ont concédé leur manque d'implication et ce, malgré leur remontée au score. Face à Spie, le RAQM a donc souffert des lentames du match avec une première alerte après quelques minutes de jeu. Et puis, en 4 minutes, Spie fait le break. Ouverture du score de Fabrice Lindemann à la 26e minute avant le 5e but de la saison de Camara. Le RAQM réagit ensuite en réduisant l'écart avant la pause grâce à Bastanz. L'égalisation de Gaungou peu avant l'heure de jeu redonne espoir aux supporters. Des supporters qui déchanteront toutefois au vu du manque de réalisme des Montois, visiblement dans un jour sans. Une situation peu compréhensible après le bon nul du RAQM face au leader La Louvière. L'équipe de crise Bruno affichait pourtant un nouveau visage ces dernières semaines, avec un bilan de 9 points sur 15 et une série de 5 matchs sans défaite. Si on l'a fait, c'est qu'on était capable de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est répéter. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ça, cette continuité, c'est ce respect de vouloir gagner. On est chez nous, on est dans un beau stade, on est sur notre terrain, on a un écusson sur le torse qu'on doit respecter. Aujourd'hui, je pense qu'on se doit de se remettre en question là-dedans. On se repart donc, la tête basse. Son adversaire du soir rentre par contre avec l'espoir de vivre des jours meilleurs. On part bien, parce qu'on vient chercher un bon point ici, mais voilà, tous les points, en tout cas pour nous, sont très 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 importants. Ce qui est, on vient de prendre un point ici, je ne comprends pas comment on peut chez nous, on ne peut pas prendre des points quand des équipes un peu plus, entre guillemets, plus à notre portée. Dommage tout de même pour Spi, Philippe, puisqu'il menait 0,2, comme la semaine dernière face à Couvain. Heureusement, ils n'ont pas pris un troisième. Donc il faut mieux gérer, il faut mieux gérer.